Vous avez vu qu'en 2023, ils attaquent le chômage à la tronçonneuse, le gouvernement. Ah, oui, 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 il va y avoir des modifications, des zones vertes et des zones rouges. Vous allez toucher plus ou moins longtemps le chômage si vous êtes en zone verte ou en zone rouge, voilà, voilà. C'est le gouvernement qui décide des couleurs, évidemment. Et Olivier Véran, le ministre, a même déclaré que 18 mois, ça suffisait pour trouver un taf. Et puis, c'est de quoi il parle, le gars, attends, bon, je suis allé voir son CV, bon, c'était juste un petit neurologue, médecin, homme politique, il a dû galérer, le gars, tu vois. Donc, il connaît, il sait de quoi il parle, hein ? Si ! Ouais, mais bon, vous êtes marrants, quoi, je fais ce que je peux pour essayer de les sortir de la merde. Non, mais ils sont tellement acculés au gouvernement, et j'ai dit acculés, ne me censurez pas, s'il vous plaît. Ils sont tellement acculés que j'essaye des fois de... Non, parce que j'aime bien, ils ont des petites têtes, ils sont mignons. Mais là, on ne peut plus rien faire, hein. Non, plus ils parlent, plus ils avancent, et moins on peut les défendre. Non, mais soyons honnêtes, on sent bien que les gens qui nous dirigent, qu'ils soient de gauche, de droite, on sent que c'est des gens qui en ont bavé, qui en ont chié dans la vie, ils savent de quoi ils parlent, tu vois. Je fais ce que je peux. Oui, on en était où ? Du coup, alors, bon, si tu ne trouves pas de boulot en 18 mois, comme l'estime M. Vierron, bon, bah, t'es dans la merde, t'es obligé de t'inscrire au RSA. Voilà. Minimum revenu, voilà. Et il y a des gens qui vont dire, ouais, il est au RSA, il faut rien, il est payé. Bref, on s'en sort pas, quoi. Bon, alors, t'as compris, méchant bilin chômeur, si on te propose un boulot, tu le prends. Oui, même un boulot de merde. Attends, on ne peut pas tout avoir dans la vie, attends. T'as des cas à devenir neurologue ou homme politique, hein ? Personne ne t'en a empêché, hein ? Alors ?